Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour qui restent dans l'actualité liées à la Covid-19 et l'impact que cette crise sanitaire a sur les entreprises guadeloupéennes et singulièrement sur des secteurs d'activité au plein cœur de la crise. C'est le cas notamment des ambulanciers. Pour en parler avec nous ce soir, nous recevons Franck Lasser. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir M. Schengen, bonsoir à la Guadeloupe. Vous êtes le président du syndicat interdépartemental anti-Guyane des entreprises de transport sanitaire. Ça veut dire que oui, vous êtes au cœur de cette crise sanitaire. Comment, depuis le début de cette quatrième vague, vos équipes, vos collègues se sont adaptés à la situation ? Alors, je ne vais pas vous cacher qu'on a redoublé de travail puisque vous savez comment cette vague, elle est dévastatrice. Je pèse mes mots. Et donc, par conséquent, on a dû se mettre au niveau de l'événement. Et donc, avec le SAMU, en état de collaboration avec le SAMU, le Dr Portecopte pilote nos équipes et que nous avons dû même demander à avoir des véhicules supplémentaires de manière temporaire parce que vous devez savoir que les véhicules que nous avons, les véhicules de VSAB, c'est-à-dire véhicules d'urgence, de transport d'urgence, doivent avoir un agrément particulier pour pouvoir être en circulation. Et donc, pour pouvoir faire face justement à ce besoin supplémentaire, on a dû sortir des véhicules non agréés, mais qui ont pu bénéficier d'un agrément provisant pour pouvoir répondre à la demande. C'était vraiment essentiel. Vous avez senti sur le terrain une multiplication des demandes de transport ? Ah, mais ce n'est pas une multiplication, une explosion. Une explosion. Vous savez, quand on dit que la réanimation est submergée, quand on dit que les couloirs sont bondés, eh bien, tout ce flux-là est amené par les ambulanciers. Parce que vous devez savoir que quand la personne est en détresse à domicile, quand l'appel arrive au 15, ensuite, l'appel est différé directement aux ambulanciers privés qui font le transport vers les établissements de soins, notamment les urgences, mais aussi vers la clinique Les Eaux-Claires, vers le CHBT, vers tous les pôles où le... Le traitement Covid avait lieu. ...avait lieu et où aussi le centre-caise a la maîtrise et peut gérer à distance tous ces flux. Pourtant, Franck Lasserre, comment expliquer que, malgré tout, des informations aient circulé, disant que ce n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas cette explosion, justement ? Vous l'avez ressenti dans votre métier ? Eh bien, non seulement on l'a ressenti, mais on l'a dit. Et vous savez, moi, je pense qu'il y a... On en a beaucoup entendu, parce que je pense que certains étaient mal intentionnés, tout simplement, parce qu'aller dire... Moi, j'ai deux besoins, j'ai entendu une dame dire devant moi qu'elle était le matin en réanimation et qu'il n'y avait personne. Quand il y avait deux ou trois personnes, c'était des personnes qui étaient normalement à tête de maladie normale, quoi. Et pourtant, moi, j'y suis régulièrement pour pouvoir faire le point, pour pouvoir organiser les IVAZAN, parce que vous devez savoir aussi que ces derniers temps, nous avons eu... Opération Hippocampe et autres. ... et autres, oui. Il y a un protocole très lourd. Et vous savez aussi les difficultés qu'on a eues dans le domaine de l'oxygène. Et ces patients-là consomment beaucoup d'oxygène. Et donc, il faut toute une organisation. On n'arrive pas non plus sur le tarmac comme ça. Et puis, il y avait le suivi de la gendarmerie, il y a la préparation. Quand vous faites une IVAZAN comme ça, il faut compter quasi de 13 heures jusqu'au décollage de l'avion. Donc, c'est des équipes qui sont bloquées quasiment plus d'une demi-journée. Mobilisation de moyens matériels, mobilisation de personnel également. Parlez-nous de ce personnel ambulancier. Est-ce qu'il a appris sur le tas ? Est-ce qu'il a été formé pour cela ? Il y a un protocole, on imagine, Covid qui a été mis en place. Comment ça se passe avec eux ? Alors, il faut savoir que le personnel est un personnel qui est qualifié, formé. Nous avons d'ailleurs une école, l'Institut de formation des ambulanciers en Guadeloupe et qui est assurée par le SAMU. Donc, ne serait-ce qu'en termes de langage, parce qu'il y a un langage professionnel qui est adapté en fonction de l'événement. Et donc, c'est vrai que Covid, on ne connaissait pas. Au début, vous avez vu, même les pompiers ont fait valoir leur droit de retrait parce qu'ils n'avaient pas le matériel, comme nous d'ailleurs. On n'avait pas de surblouse, on n'avait pas de charlotte, on n'avait pas de chaussures, on n'avait pas de les masques, en fait pas en quantité. Et au fur et à mesure, nous nous sommes adaptés. Et même aussi, je veux dire, les soignants ici ne savaient pas, parce que personne ne connaissait cette maladie. Et on a dû s'adapter au fur et à mesure, être formés aussi sous le tas, sous les gestes qu'il fallait observer. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous maîtrisons. Mais c'est vrai qu'il fallait, il faut revenir au début de janvier 2020, où c'était la peur au vote que les salariés venaient à l'entreprise. C'était compliqué. C'était compliqué. Mais c'est vrai qu'ils ont fait preuve de beaucoup de courage. Et je profite de votre antenne pour féliciter tous les ambulanciers de la boîte. Je veux dire, toutes les équipes, toutes les entreprises. Parce que malgré cette peur qui était palpante, eh bien, ils ont... Les équipes ont quand même bravé leur... Ils ont fait preuve de proactivité. Proactivité. Ils ont mis la main à la patte pour sortir de cette situation. Et aujourd'hui, notre profession a été reconnue comme étant essentielle, justement, dans ce combat-là, mais dorénavant comme étant essentielle dans la chaîne de soins. Et ça nous a... Ça permet peut-être de rappeler au ministère de tutelle l'importance du secteur ambulancier. Tout à fait. Et je crois que... Depuis janvier, les choses ont évolué positivement pour nous. Et nous allons dans une révolution de la profession qui est profitable aux entreprises de transport sanitaire. Vous connaissez, Franck Lasserre, le monde de l'ambulance, mais le monde de l'entreprise d'une manière générale en Guadeloupe. Quand on sait que la crise sanitaire engendre cette crise économique qui est perceptible, vous en discutez autour de vous, vous la ressentez, vous avez des chefs d'entreprise inquiets autour de vous. Écoutez, je suis président d'organisations professionnelles, je suis membre de la Fédération nationale, je suis dans diverses organisations professionnelles locales, et donc, forcément, nous discutons des difficultés des uns et des autres. C'est vrai que des secteurs... Vous voyez bien que mon secteur n'est pas particulièrement touché parce qu'au contraire, nous avons un surcroît d'activité, mais d'autres secteurs sont en difficulté, j'allais dire chronique, puisqu'aujourd'hui, quand vous entrez dans un process de difficulté, ça ne va qu'en augmentant. Donc, il y a des entreprises qui sont à genoux et ces entreprises-là doivent être accompagnées, celles qu'on pourrait accompagner parce qu'elles ne pourront pas tout être sauvées. Oui, parce qu'il y a des aides qui existent, on en parle beaucoup, mais est-ce que véritablement les entreprises guadeloupéennes, les entrepreneurs guadeloupéens sont éligibles à ce type d'aide ? Et quand elles arrivent, est-ce qu'elles arrivent véritablement dans les temps voulus ? Écoutez, quand bien même vous seriez éligible aux aides, une entreprise ne peut pas fonctionner avec des aides. Oui. Parce que les aides ne sont jamais en adéquation avec la valeur de ce que vous aviez en termes d'actifs, d'activités. Et donc, par conséquent, même si on vous aide, ça ne peut pas tenir la route. Ça ne peut pas tenir la route. Ça va peut-être sur un mois, sur deux mois. Mais la crise-là, elle dure depuis plus d'une année. Nous sommes à près de deux ans. Donc, ça veut dire que les entreprises qui n'ont pas les réseaux, les entreprises dont l'activité permet encore de générer du chiffre d'affaires, tout à fait ça, ne tiendront pas malgré les aides. Et alors, je vous passe les difficultés pour toutes les entreprises qui ne sont pas à jour fiscalement et socialement qui ne peuvent pas... On sait que c'est une réalité, malheureusement, du tissu économique local. C'est même une spécificité malheureuse de notre développement économique. Oui, mais c'est une spécificité qui se comprend. On ne s'agit pas de dire que c'est une spécificité comme nous sommes des mauvais payeurs. C'est ça. Ce n'est pas ça. C'est que souvent, les entreprises ont été montées pour sauver l'emploi, mais qui n'ont pas les rêves suffisamment solides pour garder une activité. Je rappelle que l'entreprise doit être bénéficiaire à chaque fin de bilan. En fin de bilan, vous devez être bénéficiaire pour au pire être équilibré. Mais si vous générez des déficits, forcément, ça ne tient pas à la route. Vous générez aussi des dettes. Et à terme, ça ne tient pas. C'est vrai que les différents gouvernements ont toujours un peu fermé l'œil. Mais depuis quelques années, c'est des coupes... Oui, il y a eu la dématérialisation aussi. Alors voilà. Donc aujourd'hui, c'est plus compliqué et les entreprises, on leur demande d'être à jour pour pouvoir rester, pour pouvoir exister. Et c'est vrai que beaucoup ne vont pas pouvoir résister. Et malheureusement, dans différents secteurs, nous sommes à repenser comment nous pouvons réorganiser le tissu économique. En fait, c'est ça. Ça va jusque-là. Quand on parle d'accompagnement de l'entreprise locale, peut-on voir le rôle également, simplement, pas des aides financières pour les entreprises, mais des aides à la gestion administrative, les aides... Parce que souvent, vous le disiez, l'artisan qui est chef d'entreprise, il travaille lui-même sur ses chantiers, il n'a peut-être pas le temps de s'occuper de toute cette partie. Vous pensez qu'il y a un manque d'accompagnement de ces petites structures ? C'est là, justement, où le bas blesse. Et je crois que c'est là-dessus que nous... Alors, je suis aussi président d'une organisation pour pouvoir... Les artisans, de manière générale. Et nous avions porté le doigt, justement, sur cette distance qu'il y a entre les institutions, notamment la chambre de métier, et les artisans. Et notamment pour les très petites entreprises qui n'ont pas de secrétariat, qui n'ont pas d'assistance administrative et qui, forcément, vont vers la catastrophe. Parce que vous savez bien que l'administration d'une entreprise doit être faite pour garantir son existence. Franck Lasserre, est-ce que vous nous dites que les chambres consulaires, que ce soit la chambre des métiers, la chambre de commerce et d'industrie, pourraient créer ce pôle pour aider les entreprises à gérer au mieux leur administration ? C'est plus que nécessaire. Je pense que c'est plus que nécessaire. Et je pense, je pèse mes roues parce que... Mais c'est quand même quelque chose qui aurait pu être demandé des années en amont. Ça n'a jamais existé ou c'est pas perceptible ? Mais vous savez, déjà, il faut voir les personnes qui... L'intérêt des personnes qui sont à la tête de ces institutions. Parce que si vous parlez au nom des très, très petites entreprises et que vous ne savez pas ce que c'est que ce monde-là, forcément, vous avez du mal à voir que quelqu'un n'a pas une administration. Parce que vous, vous avez 10 secrétaires, vous avez... Donc ce sont deux mondes qui sont totalement opposés, j'allais dire, qui ne sont pas en contradiction, mais qui ne sont pas les mêmes. Et donc, pour pouvoir parler au nom des très petites entreprises, il faut connaître le monde des très petites entreprises. Et aujourd'hui, justement, il faut une meilleure représentativité de ce tissu économique local des petites entreprises dans les instances dirigeantes. Alors, je pense que ceux qui sont d'un niveau, ils sont nécessaires parce qu'il faut absolument des grandes entreprises, il faut absolument, parce que le tissu doit être pluriel. Mais vous savez, vous comprenez bien que quand vous avez le plus petit nombre qui parle au nom du plus grand nombre, ça pose un problème parce que les difficultés ne sont pas les mêmes. C'est le cas aujourd'hui, Franck Lasserre. Écoutez, au niveau de la Chambre de métier, peut-être moins, mais au niveau de la Chambre de commerce, probablement, parce que tout le monde n'a pas avion, bateau, chaîne de télé, tout autre. Enfin, bref, et c'est ces personnes-là qui parlent au nom des taxiteurs, des pêcheurs, des... Alors, sans vouloir polémiquer, je pense que la représentation devrait être revue et être plus proche de... De la réalité du terrain. De la réalité du terrain parce que vous savez que le tissu chez nous, c'est 90%, si ce n'est plus, des très, très petites entreprises pour la plupart mal organisées. On sent en filigrane le discours, alors c'est vrai, d'un homme qui a déjà été avec d'autres brigués des suffrages au sein des chambres consulaires. Nous savons que des élections vont arriver pour la Chambre des métiers ou également la Chambre de commerce et d'industrie de Guadeloupe. On retrouvera Franck Lasserre dans un rôle ou un autre à travers ces élections. Vous savez, moi, j'ai fait le rêve de voir les Guadeloupéens s'unir. Alors, quant à la Chambre des métiers, j'ai lancé un appel, un nous des artisans. C'est une nouvelle organisation dans l'unité. Je ne désespère pas de voir le maximum de prétendants adhérés à cette idée-là. Je sais que si mon vainqueur y est favorable, que Patrick Chouan y est favorable, j'en ai discuté avec Fabrice Calab qui y est favorable, eh bien, j'espère qu'on retrouve à tout ce monde-là autour d'une idée forte qui est de réussir. Réussir à faire entendre la voix des artisans, réussir à faire sortir les entreprises du marasme dans lesquelles ces entreprises-là sont. Et je ne désespère pas de voir, en fait, les Guadeloupéens se mettre d'accord. Et vous savez, j'ai lancé... Vous sentez cette volonté d'unité, d'union, plutôt que des divisions qui, par le passé, ont fait la lune de l'actualité, c'est vrai. Ah bien, la crise est dans... Et moi, je l'ai eu, j'ai palpé ça au niveau des ambulanciers. On était obligés de se serrer les coudes et de se refermer sur nous-mêmes et de dire qu'on ne peut pas compter sur les autres. Il va falloir qu'on se serre les coudes. Et aujourd'hui, cette logique de dire qu'il faut qu'on fasse ensemble... Écoutez, pour que mon appel soit entendu, j'aurais dit je lance l'appel et je ne demande pas à être président. Vous savez que si j'avais dit je lance l'appel mais tous derrière moi, j'aurais fait fuir tout le monde. Donc l'idée, c'est de dire je lance l'appel au grand rassemblement mais que moi-même je ne serai pas président. C'est un scoop que vous nous donnez, Franck Lacer. Je vous le dis, je vous le dis devant les Guadeloupéens, je ne vais pas briguer la présidence mais je serai dans l'équipe pour accompagner le grand rassemblement que je lance de tous mes voeux et que j'espère qu'il sera entendu par le plus grand nombre. Une information en tout cas qui a été diffusée dans ce QSD. Merci Franck Lacer d'avoir été notre invité ce soir. Bien évidemment, QSD, questions sans détour, vous retrouvez sur le www.etv.gp Mais d'ici là, on vous souhaite une bonne soirée sur la suite de nos programmes. ?